Le 11 février 2010, l'Institut de la Vision recevait la secrétaire d'État à l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur place, elle a pu découvrir de nouveaux projets numériques mis au point pour les aveugles et les malvoyants. Les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple, voient une tâche grise au cœur de leur champ de vision. La ministre a pu chausser des lunettes qui comblent ce déficit visuel en utilisant la réalité augmentée. En fait, ce sont des caméras qui filment, mais alors comment est-ce que ça se transmet au cerveau ? Alors, ça se transmet, c'est pas la rétine artificielle. Ça se reprojette sur la rétine et sur la partie de la rétine qui est encore fonctionnelle. Ah, ça se reprojette à l'intérieur sur une autre partie de la rétine pour éviter la tâche du milieu qui ne voit plus. Pour ces mêmes patients, un environnement 3D reproduit certains quartiers de Paris afin de tester des systèmes d'aide optique. On simule l'absence de visibilité au centre de l'image pour se glisser dans la peau d'un malvoyant. Pour les non-voyants, c'est un boîtier électronique associé à la canne blanche qui facilite les déplacements. Le système à infrarouge exploite le mouvement de balancier de la canne pour détecter les obstacles situés en hauteur. C'est une légère vibration dans un dispositif enfilé autour du doigt de la personne aveugle qui la prévient. Un rayon lumineux incite les autres passants à faire attention. Ces projets sont tous nés de la collaboration entre les pôles de compétitivité, cap digital, systématique et médicaine. Mais il ne concerne pas uniquement les maladies de la vision. La ministre a ainsi pu voir un robot capable de dialoguer avec des personnes handicapées ou encore un code-barre 2D destiné à géolocaliser des lieux qui leur sont accessibles. Elle a aussi essayé un système sur téléphone mobile avec le même type de code-barre qui coordonne les actions des aidants aux personnes âgées. Dans les thématiques Web 2.0, dans la thématique Soyuz Gaming, dans la thématique Proxima Mobile, on a vu émerger en proportion assez considérable des projets qui en fait étaient des projets de e-santé. Et sur la e-santé, c'est un petit peu pareil et c'est l'objet de ma visite aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois de mieux connaître les partenaires et de mieux connaître l'écosystème, les projets pour pouvoir les mettre en avant et pouvoir au bout du compte trouver un profil d'investissement, disons du grand emprunt, qui fasse la part à la fois aux équipements et au contenu, aux pratiques, à tout ce qu'on peut développer autour de l'équipement lui-même. Sur les 2 milliards d'euros d'infrastructures, il y aura probablement de l'ordre de 200-300 millions d'euros qui seront réservés pour un projet satellitaire pour les zones les moins denses. Et pour le reste, ça devrait se faire sur des appels à projets, des appels à projets qui seraient lancés autour du mois de juin, avec une demande de réponse de la part des partenaires, collectivités, opérateurs, pour novembre. Donc une fenêtre de tir entre juin et novembre. Merci. Merci.